Musique Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des Montrougiens. Aujourd'hui donc trois interviews exclusives. La première sera Philippine, Philippine qui est derrière moi en train de jouer là au concert de la fête de la musique à Montrouge. Donc on va l'interviewer, la découvrir, cette artiste montrougienne car pendant les estivales à Montrouge, ce sont que des artistes montrougiens qui jouent, que ce soit à la fête de la musique ou au kiosque pendant les concerts d'été. Ensuite, deuxième interview, ce sera avec l'Orchestre Harmonie de Montrouge et notamment avec Carole Favre-Coutier. Et enfin, nous terminerons avec le Conservatoire de Montrouge et l'interview de la directrice Martine-Andrée Lapommeret. Donc voilà, un programme musical pour cet épisode de Bonjour Montrouge. C'est parti, on va voir Philippine. C'est parti, on va voir Philippine. Alors, je suis donc avec Philippine. Bonjour Philippine. Est-ce que tu peux te présenter aux Montrougeiens ? Ok, du coup, moi je m'appelle Philippine Leroux-Delmas. J'ai bientôt 17 ans. Et du coup, c'est la troisième fois que je participe à la fête de la musique à Montrouge. Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu, toi, la musique, voilà, comment, depuis que t'es toute petite peut-être, j'imagine ? Alors, du coup, j'ai commencé la guitare assez tôt. En fait, au début, je faisais du piano. J'ai commencé à l'âge de mes 6 ans à peu près. Et ensuite, j'ai fait pendant quelques mois, en fait, parce qu'après, j'ai voulu aller sur d'autres instruments. Ensuite, en fait, j'ai été dans un groupe un peu d'éveil musical. Donc, j'ai touché un peu à tous les instruments. J'ai fait de la batterie, du piano, un peu tout, de la trompette, du triangle, un peu tout, pendant quelques mois aussi. Et ensuite, en fait, je faisais du tri avec ma maman dans les affaires chez moi. Et je suis tombée, donc, sur la guitare de ma mère. Et donc, du coup, ça m'a donné envie de faire de la guitare, en fait. Et quand j'étais petite, du coup, elle était beaucoup trop grande pour moi. Et du coup, je ne savais pas du tout comment en jouer. Du coup, je faisais un peu n'importe quoi. Enfin, je pense que tous les enfants, ils font ça quand ils débutent dans un instrument. Et donc, du coup, voilà, ça, ça m'a donné envie de faire de la musique. Et du coup, mes parents, ils m'ont inscrit à des cours de guitare. Donc, j'ai commencé avec une association de guitare pendant 3, 4 ans. Et maintenant, je continue à prendre des cours. Donc, cette fois-ci, c'est une fois par semaine. Et c'est assez régulier, du coup. Et c'est depuis 3, 4 ans aussi. Voilà. Et tu peux nous parler un peu de ta musique ? Alors, du coup, je n'ai pas vraiment de style prédéfini. C'est-à-dire que je peux jouer un peu tout. Ça dépend vraiment des tendances, de ce que j'ai envie de jouer aussi. Donc, ça peut aller aussi bien du rap français, à la variété internationale, comme par exemple américaine ou même française. Vraiment, ça dépend totalement. Ça peut aller du pop-rock au R&B, vraiment. Il n'y a pas de style vraiment prédéfini. Mais du coup, c'est ça, en fait, que j'aime bien aussi dans la musique. C'est que c'est hyper interchangeable. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et c'est hyper bien, du coup, parce que la guitare, c'est un instrument qui est hyper riche. Et vraiment, on peut faire autant de variétés possibles qu'il y a de combinaisons, en fait, de musique. Donc, c'est vraiment hyper cool. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de toi et Montrouge, un petit peu ? Alors, moi, du coup, je suis montrougienne depuis vraiment très, très petite. J'ai vraiment été bercée par la ville de Montrouge. J'habite ici depuis, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais au plus de 10 ans, je pense, vraiment. Donc, du coup, en fait, j'ai toujours habité dans ce quartier de la mairie, donc un peu vers là-bas. Donc, j'ai toujours... En fait, j'ai connu vraiment Montrouge évolué. Et par exemple, ici, c'était complètement différent. Avant, c'était vraiment le jour et la nuit. Et du coup, là, ça a vraiment changé. Et c'est hyper... Même pour... Enfin, là, on a un parfait exemple pour l'été. C'est hyper bien, parce que tout le monde peut se poser sur la pelouse. On peut écouter, du coup, la fête de la musique. C'est hyper bien. Je suis au lycée Jeanne d'Arc à Montrouge, donc qui est juste derrière, ici. Donc, du coup, moi, j'y suis depuis la 6e. Donc, du coup, j'ai fait mon collège et mon... Enfin, je suis en train de faire mon lycée, du coup, là-bas. Ça garde vraiment la même ambiance qu'on a ici, en fait, à Montrouge. C'est vraiment exactement la même ambiance. Donc, c'est hyper cool. Voilà. Yes. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Un peu la question bateau, mais... T'es encore quand même très jeune. Ouais, bah ouais. Mais du coup, là, pour le moment, je suis un peu au fil de l'eau. Je vois un peu comment ça évolue. Et puis, chaque année, je remets ma candidature pour la fête de la musique. Et puis, j'essaie un peu d'évolver. Parce que, enfin, depuis les 3 ans... Enfin, du coup, c'est la 3e année. J'ai quand même vachement évolué dans mon style musical et dans mon assurance aussi sur la scène. Et je pense que, franchement, ça peut être que bénéfique. Même, par exemple, moi, cette année, je suis en première. Du coup, je passe mon bac de français. Et franchement, c'est que du positif. Et ça peut vraiment que m'aider à avancer, même dans mes études. Parce que, enfin, prendre la parole, c'est un truc qu'on va faire tout le temps. Donc, voilà. Et puis, franchement, je suis vraiment au fil de l'eau. Je vois comment ça fonctionne. Et puis, bah ouais, j'ai encore le temps de réfléchir à ça. Mais, enfin, franchement, là, pour le moment, c'est super bien. Ça marche. Merci beaucoup, Philippine, pour cette interview. Et on va retourner, du coup, voir les artistes suivants à la fête de la musique. Allez, 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 allez On va faire des sujets. Alors je suis avec Carole Favre-Coutier, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien ? Bonjour, donc je suis Carole Favre-Coutier, je suis la présidente de l'Orchestre d'Harmonie de Montrouge. Alors je suis présidente depuis octobre 2021, c'est assez récent, puisqu'avant la présidence était tenue par Denis Brunet, qui a du coup officié pendant plus de 20 ans. C'est vraiment une dure relève quand même, parce que 20 ans, ça fait... C'est vrai que c'était assez impressionnant, mais bon, après ça faisait quelques années que j'étais dans le bureau dirigeant et c'est venu en fait assez naturellement. Tout se passe bien, on a une équipe de 10 personnes très motivées, donc on a pu recommencer cette période post-Covid au mieux. Ça marche ? Justement là, on est pendant la fête de la musique, du coup pendant les préparatifs, vous allez jouer pendant une heure à l'Aquapole. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce qui est joué à l'Harmonie de Montrouge ? Alors là, sur cette fête de la musique, on sera sur un programme un petit peu plus festif, avec des morceaux un petit peu plus courts, parfois très connus du public. Ça s'oppose avec les programmes qu'on peut proposer en salle, où on est sur des morceaux parfois un peu plus complexes, un peu plus longs. Par exemple, si je prends le concert en salle du 13 mai, on avait fait venir un compositeur pour l'Orchestre d'Harmonie et Brassebande qui s'appelle Thierry Deleruel, qui a eu l'occasion de nous écrire une pièce sur Montrouge, sur un quartier de Montrouge, c'était le quartier Buffalo d'ailleurs, qui était à l'honneur. Et donc on a réussi, grâce à lui, à créer un morceau qui s'appelle Buffalo Bill, qu'on a pu interpréter en grande première le 13 mai. Ça marche. Du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter quels instruments sont présents, comment ça s'organise, une harmonie ? Donc une harmonie, c'est essentiellement des instruments à vent. Donc on a toutes les familles devant, que ce soit les bois, donc clarinettes, flûtes, saxophones, au bois, ou alors les cuivres. Donc on a les trompettes, les corps, les trombones, les tubas, et on a également des percussions. Donc actuellement, sur l'association, on est à 56. Et là, ce soir, je pense qu'on sera entre 35 et 40, donc c'est tout à fait honorable pour un concert comme ça en extérieur. Un bon nombre. Et c'est l'occasion d'en parler, donc c'est une association. Comment est-ce qu'on fait pour participer ? Comment on pourrait rejoindre votre association ? En fait, il suffit de nous contacter, et il suffit du coup de savoir pratiquer un instrument à vent ou des percussions. On accepte un petit peu tous les niveaux, tant qu'on se sent à l'aise avec les partitions qu'on veut interpréter. On a des partitions un petit peu plus simples pour ceux qui se sentent moins à l'aise, ou alors des partitions un peu plus complexes pour ceux qui maîtrisent mieux et qui veulent se donner un petit peu de challenge. Voilà, on a encore des recrues, même actuellement. On en a eu en février, on en a eu une il y a deux semaines, qui continuent d'arriver. Souvent, on recrute en septembre aussi, à l'occasion du forum des associations. À quelle période de l'année vous jouez ? À quelles occasions est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors nous, on répète tous les jeudis soirs en période hors scolaire à la distillerie. Donc c'est de 20h30 à 22h30. Et après, les concerts, c'est un petit peu tout le temps dans l'année. On en a du coup en septembre pour le forum des associations, mais aussi pour la journée du patrimoine. On anime également une fête du quartier Messier en octobre. En général, on a un concert en salle entre octobre et novembre. Après, on joue aussi pour le Téléthon, début décembre. Et après, en général, on a une période où on travaille pas mal de nouveaux morceaux. Et puis après, on a un nouveau concert en salle pour le printemps. Et puis après, on enchaîne nos concerts d'extérieur, donc pour la journée de la semaine de l'Europe, même. Et le concert que vous avez là derrière vous, le 21 juin. Et là, on finit l'année le 3 juillet. Donc c'est dimanche 3 juillet aux Allégeants Jaurès. Et du coup, on va vous laisser vous préparer parce que ça commence à vraiment prendre forme derrière nous. Vous, vous jouez ? Du corps d'harmonie. Du corps d'harmonie. On vous souhaite un bon concert. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je suis avec Martine André-Lapommeret. Bonjour Martine. Est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien ? Bonjour. Oui, je suis la directrice du conservatoire de Montrouge. C'est un établissement qui compte environ 800 élèves, 40 professeurs. En dehors des disciplines type d'un conservatoire, nous enseignons également l'art dramatique et la danse. Nous enseignons d'ailleurs plusieurs disciplines en danse. La danse classique, bien sûr. La danse moderne jazz. Et également une toute nouvelle discipline, le hip-hop. Nous enseignons également la musique actuelle amplifiée, la musique assistée par ordinateur pour élargir un petit peu notre palette d'enseignement. Ça date d'il y a quelques années ? C'est assez récent, oui, ça date d'il y a 2-3 ans. 2-3 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du conservatoire, de ses spécificités, de ses professeurs, etc. Alors nous avons des professeurs diplômés, évidemment, de qualité. Nous avons même jusqu'à présent en danse classique une danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Donc on essaie de faire de la qualité abordable pour tous. Nous avons aussi une façon de fonctionner qui est un petit peu différente de la plupart des conservatoires. Puisque dans la plupart des conservatoires, on fait un cycle en 4 ou 5 ans. Et chez nous, un enfant peut faire un cycle d'études classique en 9 ans. Car nous pensons que l'enseignement au conservatoire s'inscrit dans le temps long. Et nous souhaitons nous adapter à chaque élève pour répondre à ses besoins et qu'il ait le temps de progresser à son rythme. Donc nous voulons à la fois pouvoir être performants pour les élèves qui ont envie de faire ça plus sérieusement. Et puis pour ceux qui veulent uniquement faire ça en amateur, mais dans le sens noble du terme, nous souhaitons leur donner tout le temps d'évoluer à leur rythme. Ça marche. Et on a notamment vu des élèves participer au gala. C'était la semaine dernière au moment où nous tournons. Comment s'est passé ce gala ? Écoutez, je pense bien. Les retours ont été assez positifs. Nos élèves étaient très contents. Les parents aussi. La salle était pleine. C'est toujours un bonheur de se retrouver puisque malheureusement, ça faisait 2 ans que nous étions privés de cette possibilité de montrer au public et plus particulièrement aux parents l'aboutissement d'une année ou de quelques années d'études au conservatoire de leurs enfants. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la manière de rentrer ? Cette émission va sortir cet été avec la future rentrée qui arrivera en septembre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Alors, le 1er lundi de septembre, je crois que ce sera le 5 septembre pour ne pas dire de bêtises. Les parents pourront venir inscrire leurs enfants. Nous avons déjà eu les réinscriptions qui ont eu lieu jusqu'en fin juin. et nous pourrons à la rentrée réinscrire les parents qui pourront choisir des horaires, choisir des disciplines et nous répondrons autant que possible à leurs demandes. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Donc, selon le nombre d'élèves qui continuent le cursus, il y a des nouvelles places qui se libèrent ? Voilà. Alors, tout dépend. C'est pour ça que nous faisons les réinscriptions avant puisque nous avons une progression dans le cursus d'un élève. C'est-à-dire que plus il évolue en niveau, c'est-à-dire jusqu'en troisième cycle, il a évidemment plus de temps de cours. Donc, nous sommes tributaires justement de ces réinscriptions pour faire un calcul qui permet effectivement de savoir par professeur le temps disponible pour les nouveaux inscrits. Mais nous essayons toujours de leur trouver de la place. Et il est vrai que si les parents sont un petit peu patients, en général avec le jeu des gens qui se sont inscrits mais qui déménagent, etc., nous arrivons en général à caser quasiment tout le monde. Tout le monde, oui. On est dans les jardins partagés du Conservatoire. Donc, vraiment, c'est un endroit de partage avec beaucoup de salles. Vraiment un endroit de partage très complet. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que ça permet aux Montrougiens qui viennent cultiver leur jardin au sens premier et deuxième du terme, de voir un petit peu ce qu'on fait, d'entendre un peu de musique en parallèle. Et à nos élèves et aux professeurs, quand ils regardent par la fenêtre, de voir un petit peu de verdure, ce qui n'est pas ce qui est agréable. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview, Martine. Merci à vous, vraiment. Sous-titrage ST' 501